Générique Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité sans cesse grandissante à Median TV Afrique. Et bienvenue dans le journal, une page d'information dont voici les principales articulations. Les États-Unis ont décidé de se retirer du pacte sur les migrants et réfugiés. Un nouveau retrait d'un accord international qui intervient dans un contexte marqué par de vives critiques contre l'exode massif des Rohingyas en Birmanie. De passage à Paris, Barack Obama a délivré samedi un discours sur le climat contre-courant de son successeur à la Maison-Blanche, sans jamais prononcer son nom. Un discours résolument optimiste devant le réseau des Napoléons. Et puis nous irons au Mali aux rencontres de Bamako, où se tient la 11e édition de la Biennale africaine de la photographie qui a démarré ce samedi et qui se poursuit jusqu'au 31 janvier 2018. Merci de votre fidélité à Median TV Afrique. Les États-Unis ont décidé de se retirer du pacte sur les migrants et réfugiés, a annoncé dans un communiqué l'administration trompe. Le texte avait été adopté à l'unanimité en septembre 2016 par les 193 membres de l'Assemblée générale de l'ONU. Le retrait américain du projet du Pacte mondial sur la migration intervient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a multiplié en novembre leurs réunions sur la question migratoire. Après la crise de migrants et réfugiés cherchant à gagner l'Europe, le sujet a repris de l'acuité avec l'exode massive depuis août de Roigas de Birmanie vers le Bangladesh et des informations sur l'existence de marchés d'esclaves en Libye. Toujours aux États-Unis, Donald Trump a de nouveau nié toute collusion avec la Russie lors de sa campagne électorale. Il a également défendu son ex-conseiller Michael Flynn en admettant au passage qu'il savait que ce dernier avait menti au FBI. Michael Flynn a plaidé coupable d'avoir menti au FBI sur la ténère de ses échanges avec l'ambassadeur russe durant la transition entre l'élection de Donald Trump et sa prise de pouvoir à la Maison-Blanche. Surtout, il a accepté de coopérer avec la justice, ce qui pourrait donner un nouveau coup d'accélérateur aux enquêteurs. Invité par le réseau de Napoléon en France, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, rame à contre-courant de son successeur sur plusieurs sujets, notamment sur le climat. Il a dénoncé le retrait des États-Unis de cet accord historique. Les détails dans ce récit signé Mamadou Dié. Très triomphal, Barack Obama n'a rien perdu de sa célébrité. Face aux audiences, entre inégalités, changement climatique et migration massive, l'ancien président des États-Unis a fait le tour d'horizon de ces différents thèmes qui alimentent l'actualité. Il prend ainsi le contre-pied de son successeur sans le nommer sur la question liée au changement climatique en déplorant le manque de leadership de la part des États-Unis. Le président Donald Trump avait annoncé son retrait de l'accord mondial historique en juin dernier. Maintenant, je vous accorde que pour le moment, nous avons une absence temporaire de leadership américain sur la question. Nous sommes en bonne voie d'atteindre nos objectifs en raison des mesures prises au niveau local et national et parce que les entreprises ont reconnu qu'il est judicieux d'investir dans l'énergie propre. Interrogé sur la question de l'Europe, le 44e président des États-Unis estime que l'Union européenne fait face à des frustrations découlantes de modes de gestion morcelés. L'idée est à préserver, mais sa gestion doit être repensée, exprime-t-il. Je pense par exemple que l'Union européenne doit reconnaître que la micro-gestion de tous les aspects de la vie en Europe fait que les gens sont frustrés. Il existe donc des moyens de diffuser et d'améliorer le fonctionnement de l'Union européenne, mais le projet Union européenne lui-même mérite d'être préservé. Sur le cas Flynn et les derniers rebondissements, Obama ne s'est pas exprimé sur la question. Seulement, il a mis l'accent sur la prolifération des fake news et de l'utilité de disposer d'un socle commun des faits basés sur la raison, la logique et la science. Un peu plus tôt dans la journée, Barack Obama a déjeuné avec le président Emmanuel Macron au palais de l'Elysée. Et l'actualité politique internationale nous mène au Honduras, où l'état d'urgence est toujours décrété pour faire face aux manifestations postélectorales. On a l'entendé que la présidentielle n'est toujours pas connue, six jours après le scrutin, faute d'accord sur le décompte des voix. La victoire se joue entre le candidat de l'opposition de gauche et le président sortant de droite. Jusqu'à vendredi, le décompte des voix faisait état de résultats très serrés, mais en faveur du chef de l'état sortant, Juan Orlando Hernández, qui était alors en tête avec 42% des voix, devant son rival de gauche, Salvador Nasrallah, crédité de 41% des voix. Le gouvernement vénézulien de Nicolas Maduro et l'opposition ont bouclé hier, un premier round de pourparlers en République dominicaine, sans toutefois parvenir à un compromis. Après cette énième tentative, les deux partis s'engagent à de nouvelles consultations le 15 décembre prochain pour enfin résoudre ensemble la crise politique et économique que traverse ce pays riche en pétrole. L'opposition réunie autour de la table pour l'unité démocratique exige entre autres des conditions équitables pour l'élection présidentielle de 2018. En Israël, plusieurs dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés samedi soir dans le centre de Tel Aviv. Ils dénonçaient ce qu'ils appellent la corruption du gouvernement et les lenteurs présumées des enquêtes en cours contre le premier ministre Benjamin Netanyahou. Les manifestants qui avaient intitulé leur rassemblement « La marche de la honte » ont tenu ce rassemblement devant la résidence du procureur général d'Israël. Benjamin Netanyahou est visé par deux enquêtes, l'une sur des cadeaux qu'il aurait indûment reçus de riches personnalités et l'autre sur un accord secret qu'il aurait tenté de conclure avec un quotidien populaire pour une couverture favorable. Le Parlement examine à lundi en deuxième et troisième lecture un projet de loi qui est vu par les détracteurs de M. Netanyahou comme un moyen de le tirer d'affaires des enquêtes dont il fait l'objet. Toujours dans l'actualité internationale au Yémen, l'ex-président Ali Abdallah Saleh, chassé du pouvoir en 2012 à la suite d'importantes manifestations, s'est dit ouvert hier à des discussions avec l'Arabie saoudite, si le blocus imposé au Yémen est levé. Cette main tendue a été accueillie favorablement par le Royaume saoudien qui était en froid avec Saleh depuis 2012 et qui accuse les Houthis d'être armés par son grand rival régional l'Iran et ce, malgré les démentis de Tehéran. Les forces d'Ali Abdallah Saleh, alliées au mouvement rébelle pro-iranien des Houthis, affrontent depuis mars 2015 une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite et qui est intervenue au Yémen pour soutenir le successeur de M. Saleh, le président Abdallah Rabo, Mansour Adi. Dans l'actualité sur le continent africain, un double attentat suicide dans un marché. Samedi matin dans le nord-est du Nigeria a fait au moins 13 morts, selon la police, 18 selon des sources locales. Ce double attentat a eu lieu dans le marché d'une localité située à 185 km au sud de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno. Deux femmes kamikazes qui étaient parvenues à s'infiltrer dans la ville ont déclenché leur ceinture explosive, a rapporté le porte-parole de la police de l'État du Borno. Et justement, Livréville vient d'abriter un forum panafricain pour la culture de la paix et la lutte contre la radicalisation. L'objectif du forum initié par le gouvernement, avec le soutien des organismes des Nations Unies, est de créer un système d'alerte précoce en Afrique centrale. Le compte-rendu est d'Ismail Obianzien. Les jeunes invités au forum de Livreville sont issus des pays en crise ou sous les menaces sécuritaires. Le rendez-vous, animé par des militants associatifs et espères des questions de développement, entre autres, place la jeunesse africaine au centre des enjeux de la paix. Les Nations Unies ont d'ailleurs adopté une résolution en 2015 pour jeter les bases de cette culture à promouvoir dans toutes les sociétés. Cette résolution offre le cadre idéal en vue d'un nouveau contrat entre la société et sa jeunesse, que la société, il est entendu qu'elle fasse une place aux jeunes dans les instances de prise de décision. Quant à la jeunesse, elle devra se montrer à la hauteur de cette nouvelle responsabilité en jouant un rôle positif et constructif visant à renforcer la cohésion sociale et à prévenir la radicalisation et le terrorisme. La capitale gabonaise a réuni la jeunesse du continent sur le nécessaire défi d'aboutir à un mécanisme d'alerte précoce visant à décourager le phénomène de radicalisation en Afrique centrale. Cultiver la paix et la consolider au quotidien est donc une entreprise fondatrice qui ne saurait être menée sans l'implication de la jeunesse. C'est cette conviction qui a mené mon pays à intervenir militairement en Afrique pour le maintien de la paix dans la sous-région. C'est encore cette conviction qui conduit notre pays sur la solution de M. le Président de la République a accueilli le premier forum panafricain de la jeunesse de décembre 2014, forum au cours duquel a été officialisé la création du réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix en éprévation PENCOP. Avec les URIV à Abidjan où les dirigeants africains débattent en parallèle de l'avenir des jeunes, les organisations internationales et régionales d'Afrique centrale ont en perspective de participer à la création des sociétés plus résilientes et pacifiques. Un mot de commerce à présent. Le Niger a abrité de vendredi à samedi la quatrième réunion des ministres africains du commerce. Les experts ont fait le dernier bilan des négociations entamées depuis juin 2015 avec pour objectif la mise en place d'une zone de libre échange continentale effective à l'horizon en 2018. Une coopération intra-africaine qui s'impose mais qui reste bien faible selon le président de la commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahama. Un mot de culture avant de refermer cette édition d'information sur Median TV Afrique. Afrotopia, c'est le thème de la 11e édition de la Biennale africaine de la photographie qui se tient en ce moment à Bamako. L'espace a ce vœu un cadre de promotion et de vulgarisation des œuvres de plusieurs photographes venus du continent. Mohamed Danyogo, notre correspondant au Mali revient sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture. Le ministre de la Culture Ndiaye Ramatoulaye Diallo a donné le premier coup de flash de la 11e édition de la Biennale de la photographie africaine. Venu du monde entier pour prendre part à cette Biennale, les artistes trouvent à travers cette Biennale une opportunité de se faire connaître et de valoriser leur œuvre au plan international. La Biennale sert comme un espace pour que cette photographie africaine, tout le travail que les photographes africains font, soit connu au plan africain international. Le public que vous avez ici est un public qui vient de partout. Il y a des gens qui sont des commissaires d'exposition, il y a des gens qui sont des galéristes, il y a des gens qui vendent des photos. Et donc tous sont là pour regarder et pour essayer de voir s'il y a des bonnes choses. Et ça permet donc le développement professionnel des photographes africains. Un développement professionnel dont a besoin le photographe malien King Fototala, seul représentant du Mali a exposé au cours de cette rencontre. Une seule personne ne peut pas seulement représenter le Mali. Nous sommes plusieurs à représenter le Mali. C'est pas que moi j'ai fait les photos, mais tous les sujets, toute la thématique, toutes ces personnes qui étaient derrière moi sont ces personnes-là qui représentent le Mali. et surtout, ceux qui représentent le Mali, ce sont ces sujets-là qui sont là. Ce sont ceux-là qui représentent le Mali. Moi, je n'ai été qu'un photographe. Sponsor officiel en 2015, le Maroc l'est également pour cette 11e rencontre de Bamako à travers la compagnie Royal Air Maroc. Le Royal Air Maroc vient de s'apprête à renouveler cet engagement pour les années à venir, pour les éditions à venir. Et je crois qu'il est clair que ça participe de la politique volontariste de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, visant à promouvoir la culture africaine et à faire de telle sorte que l'Afrique fasse vraiment confiance à l'Afrique. Les œuvres seront exposées au parc national de Bamako jusqu'au 31 janvier pour le plaisir des amoureux de l'art. Voilà qui referme cette page d'information sur Median TV Afrique. Merci à vous tous qui l'avez suivi depuis vos pays respectifs. L'information continue sur notre chaîne. À très bientôt.